Hum hum Tenez 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 Nous allons élaborer une motivation concise mais une bonne motivation Pensons à notre situation actuelle notre condition nos conditions nous 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 Et considérons en particulier la période dans laquelle nous vivons. Alors, nous avons pris renaissance, certes, dans une période de déclin, dans cet âge de déclin. Alors, ceci étant, nos conditions n'en sont pas moins pour autant excellentes. Et pensons finalement à toutes ces conditions qui caractérisent notre existence, dans le fait d'avoir pu notamment rencontrer le Dharma, la doctrine du Bouddha, dans le fait d'avoir pu rencontrer des maîtres excellents et qualifiés. Donc, examinons toutes ces conditions qui caractérisent notre existence. Et quand je dis, quand je dis que nous avons l'opportunité de rencontrer des maîtres, et notamment même des maîtres du Mahayana, pleinement qualifiés, je ne pense pas à moi en disant cela. Je pense plutôt à des êtres éminents, tels que sa sainteté, le Dalai Lama, qui continuent à nous donner des enseignements. Et sa sainteté qui est, on peut dire, la représentation sur terre, on pourrait dire la manifestation sur sa terre de Ayat-Chamrezi. Donc, pensons à un maître comme celui-ci. Pensons également à un maître comme Lamasuparampoche, par exemple, où vous pouvez penser aussi à vos maîtres directs. Et donc, pensez à cette opportunité extraordinaire d'avoir pu les rencontrer. Et à cette idée-là, ressentons une très profonde joie, justement, d'avoir de telles opportunités. Pensons aussi qu'alors que finalement nous connaissons de telles conditions, nous avons de telles opportunités, si nous n'en tirons pas le meilleur, finalement, c'est un terrible gâchis. Aussi, souhaitons, à présent, finalement, ne pas en gaspiller même une miette. Et de penser que cela, même, de ne pas en gaspiller même une miette, on va le faire s'y prendre dès maintenant, dès cet instant. Et de penser à faire cela, immédiatement, parce que nous n'avons strictement aucune idée de combien de temps il nous reste. Cette vie est courte, le moment de notre mort est complètement incertain. Et dans la mesure où nous ne savons pas quoi de demain ou de la vie prochaine va se manifester en premier, et forçons-nous, finalement, de nous préparer en vue de nos vies prochaines. Pensons, en effet, à ce caractère complètement incertain du moment de notre mort, de la survenue de notre mort, où il n'y a aucune logique, peut-on dire rationnelle, ce sens que des gens jeunes ou en très bonne santé meurent avant des gens beaucoup plus âgés ou dans la santé plus fragiles. Et pensons à cet instant, figurons-nous, là, si maintenant je devais mourir, qu'est-ce qui la deviendrait de moi ? Je deviendrais quoi ? Quels sont les types de karma, finalement, introducteurs qui seraient susceptibles d'être activés à cet instant-là ? Dans quelle mesure j'ai intégré, finalement, le dharma ? Dans quelle mesure, finalement, je me suis doté suffisamment de ce dharma ? Sur vous, souvenons-nous que lorsque l'on s'interroge de savoir à quoi ressemblaient nos existences passées, il nous suffit pour se faire de regarder notre existence actuelle et ce qui la caractérise. Donc notre corps et toutes les conditions de là dont nous disposons. Et lorsque nous nous interrogeons de à quoi va ressembler notre existence à venir, il nous suffit pour se faire de regarder les états d'esprit qui nous habitent le plus clair du temps. c'est ce que nous enseignons. Il est un dire qui nous indique ceci, c'est du fait de nos précieuses existences passées que nous disposons de ce support d'existence extrêmement précieux. Aussi, alors que nous disposons de ce support d'existence précieux, prenons soin au moins de ne pas le propulser vers des états d'existence infortunés. Et un autre proverbe va dans ce sens, en disant, se destiner, renaître avec une renaissance supérieure, c'est-à-dire en tant que Dieu ou être humain. Donc renaître en tant que Dieu, entre renaître, obtenir une renaissance supérieure. Alors même beaucoup plus loin encore que cela, entre renaître de façon durable dans des existences, nous permettant finalement de faire l'expérience d'un bonheur durable. Donc renaître durablement, donc obtenir une succession de renaissances, en notre terme, nous permettant d'accéder à un bonheur durable et nous propulser dans des états d'existence infortunés, c'est quelque chose qui est à notre portée actuellement, pour dire qu'on a dans les mains actuellement, c'est-à-dire qu'on a la main en fait là-dessus. Vous n'avez pas compris ? Vous pouvez dire non, mais... Alors, entre obtenir ce premier type de renaissance et celui d'être propulsé dans les états d'existence infortunés, finalement, c'est un... C'est-à-dire que c'est maintenant, en fait, que... Oui, quand on dit... Mais ce n'est pas français de dire, on a dans les mains ? C'est anglais, ça, ou c'est français, je suis toujours perdu. Voilà, c'est ça. Donc on a dans les mains, maintenant, ces deux destinations possibles. Donc à nous de bien y réfléchir. Et donc c'est à nous de bien choisir. Qu'est-ce que l'on souhaite ? Est-ce que les choses adviennent d'elles-mêmes, sans cause ? Ou est-ce qu'au contraire, elles résultent de cause ? Elles sont la conséquence de cause ? On sait très bien que rien ne se produit sans cause, rien ne se produit, en fait, de par lui-même, et que des choses produites sans cause s'apparentent aux fleurs de l'espace, c'est-à-dire que ce sont des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que ce sont des choses qui n'existent pas. Puisqu'il en est ainsi, donc il n'est rien qui ne soit interdépendant. Aussi, notre destination à venir dépend étroitement de causes et de conditions précédemment rassemblées. Aussi, nous faut-il bien réfléchir à ce que nous souhaitons, est-ce que nous souhaitons nous garantir une succession de renaissances favorables nous permettant de faire une expérience de bonheur durable, ou est-ce que nous voulons faire l'expérience des souffrances, des états d'existence infortunés, donc de bien choisir et de bien comprendre quelles sont les causes qui président à ces deux destinées ? Le problème que nous avons, notamment, est que l'évocation des souffrances, des états d'existence infortunés ne nous effraient pas tant que ça, en fait ? Est-ce que même on y croit, vraiment ? C'est la raison pour laquelle il importe régulièrement que nous pensions, nous réfléchissions à la loi du karma et de ses effets ? Donc je ne vais pas rentrer plus avant ici. Je ne vais pas rentrer plus avant ici. Je ne vais pas rentrer plus avant ici. Et de me rendre compte que, finalement, seule la pratique du dharma, l'application du dharma, ne peut m'être utile. est-ce que l'évocation du dharma ? Ensuite, je prolonge cette réflexion en pensant que, quand bien même j'obtiens une renaissance favorable, donc dans mon existence à venir, un dé de ma vie prochaine, cette existence relève encore du samsara. Et le samsara, à partir déjà de cette existence, on a un peu une idée de ce que c'est. À quoi ça ressemble ? Est-ce qu'on fait des expériences durables, de bien-être, de bonheur ? Jamais. Aussi plaisantes que soient les situations, que ce soit un moment agréable, que ce soit de la reconnaissance, le fait de recevoir de la reconnaissance, ou n'importe quel aspect plaisant de notre vie, rien de tout cela ne dure. Rien de tout cela ne peut se prolonger dans la mesure où c'est de la nature du changement, forcément, pardon, dans la mesure où c'est de la nature de la souffrance, c'est soumis, en fait, au changement, donc au déclin. Dieu est dans la loi. C'est ce qu'on appelle la souffrance du changement. Il est important, lorsque l'on pense à une expérience agréable, de penser aussitôt que cette expérience a pour nature, donc souffrance, et de la nature de la souffrance. De nous représenter ainsi l'ensemble du cycle des existences et de voir que tant que nous errons dans le samsara, les expériences que nous faisons sont forcément, sont et seront forcément de la nature de la souffrance. Et de prendre conscience que le fait d'avoir pris naissance implique que nous allons mourir. Et après notre mort, finalement, notre destination sera étroitement liée à nos perturbations. Il sera guidé, quelque part, par nos perturbations. Et donc, nous n'avons strictement aucun choix là-dessus, aucune liberté de choix là-dessus. Dans la mesure où nous sommes ligotés, finalement, assujettis à nos karmas et nos perturbations. En effet, tant que nous sommes dans le samsara, nous sommes ainsi liés, étroitement liés à nos karmas et nos perturbations. comprenons en fait que tant que l'on est à travers ce cycle, on ne peut se fier à rien. On dit que ce cycle est dénué des sens, donc on ne peut se fier à rien. On peut compter, finalement, sur rien de stable, de durable et que l'on est ligoté, finalement, par nos karmas et nos perturbations. La seule idée, finalement, qui s'éleve en nous à ce stade, c'est de vouloir nous en affranchir, nous en libérer. Toute cette réflexion, maintenant, nous l'extrapolons aux autres. et nous voyons, en fait, combien nous sommes absolument semblables à tout un chacun. Semblables aux autres en ce sens que, comme eux, en fait, nous tous, nous souhaitons éprouver le bonheur et nous mettre à l'abri de la souffrance et que ce n'est pas ce qui caractérise notre situation. Donc, nous sommes complètement semblables à tous les êtres de ce point de vue-là. Et de voir, par contre, que les êtres constituent une infinité, enfin, sont une infinité d'êtres du point de vue du nombre, alors que nous ne sommes qu'une seule personne, constituons qu'une seule personne. Donc, la majorité, donc, est écrasante en faveur d'autrui. D'une part, l'autre aspect est de considérer, finalement, tout ce que nous devons aux autres, tout ce que nous leur devons, tout ce que nous leur devons dans nos vies passées, donc, tout ce qu'ils ont fait pour nous, finalement, dans nos vies passées, tout ce qu'ils font pour nous dans cette vie-ci, donc, tout ce que nous leur devons dans cette vie-ci, et tout ce que nous ne cesserons de leur devoir, finalement, jusqu'à notre transformation finale. Et ici, soyons très, que notre compréhension nous amène à percevoir tout ce que l'on doit aux autres de façon extrêmement large, en ce sens que, oui, lorsque les êtres nous ont aidés, directement, soutenus, secourus, etc., donc, on leur doit beaucoup, mais on doit autant à ceux qui nous ont nuits, ceux qui nous ont causés, et du tort, donc, quant aux opportunités qu'ils nous ont données. Quand celui à qui j'ai fait du bien, en lequel j'ai placé beaucoup d'espoir, me blesse cruellement et me fait du mal, je reconnaîtrai en lui mon précieux maître spirituel. Donc, on peut ainsi sonder, finalement, la profondeur de sa bonté, c'est-à-dire tout ce qu'on lui doit. Des gens très nouveaux ou très débutants, en tout cas, qui entendraient ça pour la première fois, seraient probablement perplexes à l'écoute de ce quatrain. ce qu'il faut bien entendre, bien sûr, c'est que pourquoi considérer un tel être comme notre maître spirituel, et c'est en ce sens que c'est lui qui va nous enseigner, va nous donner l'opportunité et nous enseigner réellement ce qu'est la patience. Prenons ainsi conscience, de combien nous sommes semblables les uns aux autres et combien nous devons à tous les êtres. Nous voyons, quand nous explorons plus avant leurs conditions, nous voyons qu'ils s'y prennent de la façon la plus maladroite, finalement, pour éliminer la souffrance, ou éviter en tout cas la souffrance, ne cessant d'accumuler continuellement de nouvelles causes de souffrance. et voyant le désarroi, finalement, dans lequel ils se trouvent continuellement, nous éprouvons ce désir, en fait, qu'ils soient débarrassés de la souffrance et de ses causes, en étant aussi, donc, emprunts, imprégnés de compassion. il y a des Parallèlement, pensons à ce que, pareillement, tous les êtres souhaitent être heureux, mais connaissant, là encore, les causes du bonheur et du bien-être. Donc, ne cessent de tenir à distance, finalement, ces causes du bonheur et du bien-être, ne cessant d'accumuler que de nouvelles causes de souffrance. Et lorsque l'on perçoit cela, là encore, s'élève en nous, désormais, ce renforce notre bienveillance qui nous amène à inspirer à ce que tous les êtres puissent faire l'expérience du bonheur et se doter des causes, et des causes, en fait, non pas d'un bonheur éphémère qui relèverait encore du cycle des existences, mais d'un bonheur durable. Allons plus loin, donc, en prenant sur nous la responsabilité de les conduire à cela. Cette aptitude, je ne l'ai pas encore, et je me rends compte que seul l'état de Bouddha me permettrait de faire cela. Aussi, désormais, donc, je développe cette double aspiration de vouloir, afin d'être bénéfique, ainsi, à l'ensemble des êtres, mes mères, parvenir à l'état de Bouddha insurpassable. Nous pouvons, à ce stade, matérialiser cet esprit d'éveil conventionnel que l'on vient de développer, c'est-à-dire cette aspiration de nous éveiller, afin d'être bénéfique à l'ensemble des êtres. Nous visualisons que cet état d'esprit, qui est Bouddhichitta, c'est cette conscience, qui est Bouddhichitta, prend l'aspect d'un disque de lune, de couleur blanche, irradiant de lumière, qui vient se placer, donc, au centre de notre cœur. Et puis, pensons que ce soit nous-mêmes, que ce soit les êtres, donc, qui sont, pourrait-on dire, le destinataire de cet esprit d'éveil, que ce soit l'esprit d'éveil lui-même, que ce soit encore l'objectif, des objectifs de cet esprit d'éveil, à savoir l'obtention de la bouddhéité, de rendre compte que tous ces facteurs, ou ces phénomènes, existent en dépendance les uns des autres, existent de manière largement interdépendantes, et qu'aucun n'existe par lui-même, donc, de son propre côté. Prenons soin ici d'élargir, enfin, plus exactement, d'approfondir notre compréhension de l'interdépendance. Quand on dit que ces différents phénomènes dépendent, en fait, sont interdépendants, ce n'est pas simplement d'un point de vue de causalité, en fait, donc, de cause et d'effet, c'est beaucoup plus profondément, c'est-à-dire que tous ces phénomènes dépendent de leur désignation, finalement. Donc, il existe en tant que simple désignation, donc, c'est ce niveau d'interdépendance vers lequel il nous faut tendre. Ce niveau de compréhension d'interdépendance est celui qui va nous permettre de comprendre que puisque les choses, donc, ou les phénomènes existent ainsi, donc, de manière interdépendante, ils sont vides, en fait, donc, ils sont vides, ils sont vides d'exister de par eux-mêmes. Et l'on perçoit à ce stade que cela est vrai, finalement, de l'ensemble des phénomènes qui relèvent du samsara ou du nirvana, tous les phénomènes sont ainsi, donc, puisque tous les phénomènes sont ainsi interdépendants, ils sont dénués de la moindre trace d'existence propre, d'existence en soi, d'existence propre. Et cette absence d'existence en soi, donc, dans notre réflexion, finalement, prend l'aspect d'un espace, d'un immense espace vide, que l'on comprend, en fait, comme étant l'absence d'existence en soi. Et cette compréhension-là, donc, prend l'aspect désormais d'un Vajra à cinq branches, de couleur blanche, qui vient se placer verticalement au centre du disque de l'une. Ces deux états d'esprit, finalement, donc ces deux bodhicitta, en notre terme ici, sont les deux causes principales de notre tension de l'éveil, de la bouddhéité. Aussi, comprenant cela, donc, je suis déterminé, finalement, à les susciter, finalement, à les faire s'élever en moi, à ne cesser de les développer jusqu'à la fin de ma vie, à m'employer à cela jusqu'à la fin de ma vie. Et non seulement même de cette vie, mais de poursuivre au-delà, donc, de vie en vie. Il est bon, justement, donc, déjà d'anticiper, en quelque sorte, dès à présent, donc, d'anticiper sur nos existences à venir, en développant ce type d'aspiration. Pour parvenir, donc, à cet état de bouddha, être en mesure de faire cela, il nous faut réunir, donc, les deux accumulations et purifier notre courant de conscience. Et en vue de rassembler, donc, ces accumulations, donc, et de procédures à la présence, ce qui est le même temps. Et en vue de rassembler, donc, ces accumulations, donc, et de procédures à la présence, de purification, visualisons en face de nous, désormais, les objets de refuge, dont le personnage principal, dont n'est autre que notre maître principal, sous l'aspect du Bouddha Shakyamuni, lui-même entouré, donc, des Bouddhas et des Bodhisattvas. Quant à nous, nous sommes assis, avec de part et d'autre, à nos côtés, l'ensemble des êtres, nous-mêmes, et nous pensons que chacun d'entre nous, donc, réfléchit à sa propre crainte, sa propre appréhension, des souffrances propres aux états d'existence infortunés, plus largement, des souffrances inhérentes à l'existence cyclique, donc, au samsara, voire même, donc, au fait de continuer à ne cesser de s'accorder autant d'importance à nous-mêmes. Et, fort de ces craintes-là, nous nous tournons, en fait, vers les objets de refuge, vers les trois joyaux, afin, donc, justement, de recevoir cette protection, donc, afin qu'ils nous protègent de cela. Page 73, dans le livre doré. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres, discipliné, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Chakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres, discipliné, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, A vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Chakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait sept pas sur cette grande terre et annoncé, je suis suprême en ce monde. A vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, essayant de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les trois mondes. A vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas, à vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toute chose, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération, vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous assemblée, suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites. Discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérés ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agitée par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sous traduqueur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriya, sur les pics des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Balokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse. Et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Balokiteshvara. Les fils de lignés désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le bodhisattva Mahasattva Arya Balokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats eux aussi sont vides de nature propre. La forme est vide, la vicuité est la forme, la vicuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vicuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides ? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités ? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification opposée, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à... Il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se font-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elles, l'esprit, sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés, bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insuppassable éveil, parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Thaliata, Gathe, Gathe, Paragathe, Parasamgathe, Bodhi, Soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, éloi le bodhisattva, mahasattva, Arya, Valokiteshvara, en disant, bien, bien, au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu l'exposé, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagathe, eux-mêmes, se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvati Putra, le bodhisattva, mahasattva, Arya, Valokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asurras et des gandarvas, fut rempli de joie et louère les paroles du Bhagavan. Prière et décliné au visage de l'ion. Priez, réelle, décliné au visage de l'ion. Priez, réelle, décliné au visage de l'ion. L'obstacle est redissipé, puissons-nous être séparés des conditions adverses au dharma. Puisse tous les plaisirs être en accord avec le dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va ensuite à la page 98 pour l'offrande du mandala. Priez, réelle, décliné au visage de l'ion. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501